Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 janvier, au 4 février. 1er février j'allais dire. L'as de bâton en deux de paquet. Oh, le 7 de coupe. Ah les Sagittaires ! Deux de pintacle. Alors, deux de pintacle c'est l'heure du choix. Oui, et c'est l'heure de la nouveauté. Complètement puisque j'ai l'as de bâton. Alors, avec le deux de pintacle, je suis désolée de l'expression, on a un peu le cul entre deux chaises. Oui, on doit faire un choix. Ce choix fait qu'on va devoir s'adapter à un changement. Donc, forcément, on hésite. On hésite à faire ce choix. Oui, oui, l'as de bâton. L'as de bâton c'est un nouveau départ. C'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Donc, pour moi, il faut que vous fassiez le choix de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. L'as de bâton ne bouge pas tout seul. C'est à vous de faire bouger cet as de bâton. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, alors j'ai le 7 de coupe. Donc, pour moi, vous êtes dans le doute. Vous êtes dans l'indécision. Vous avez du mal à définir clairement ce que vous voulez. Donc, il y a un sentiment de confusion. Il y a une perte d'énergie. Vous êtes dans l'incertitude. Vous êtes démotivé. Il y a de l'insatisfaction. Je pense que certains sagittaires doivent certainement faire le choix de remettre en question des choix de vie. Oui, il est peut-être temps de réfléchir profondément à ce que vous voulez, à ce dont vous avez envie. Il est peut-être temps d'avoir une vision claire de ce que vous souhaitez pour reprendre votre chemin, pour apprendre ce nouveau départ avec confiance. Oui, parce que le 7 de coupe, alors il y a plusieurs possibilités et on ne sait pas quoi choisir. On a envie de certaines choses, mais il n'y a rien de concret. Vous voyez ? Il faut peut-être arrêter de refuser de faire face à la réalité. Soit vous avez plusieurs choix à faire, vous ne savez pas quel choix faire, ou soit vous vivez dans un monde d'illusions et vous ne faites pas face à la réalité. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que vous devez faire un choix et que vous hésitez. Parce que ça vous fait peur. Parce que vous n'y voyez pas clair. Parce que de passer de la rêverie à la concrétisation, ce n'est pas forcément évident. Ça peut terrifier, ça peut paralyser. Oui, moi je pense qu'il y a un choix qui est difficile. Pour moi, le 7 de coupe, il peut vous encourager à évaluer soigneusement les options qui s'offrent à vous, à peser le pour et le contre, pour faire le meilleur choix. Celui qui vous correspond le plus, celui qui est le plus approprié pour vous. Celui qui vous correspond le mieux, le plus, je ne sais pas. Allez, ce n'est pas grave. Sagittaire du 29 février. Ça y est, ça commence. Du 29 janvier au 4 février. Oh là là. Ok. Valet de bâton. Ah ben, tiens donc. Ah ben, ce n'est pas très étonnant. Sagittaire, 29 janvier au 4 février. 6 de bâton. Sagittaire du 29 janvier au 4 février. Le fou. Sagittaire du 29 janvier au 4 février. Mananana. 6 d'épée. Sagittaire du 29 janvier au 4 février. J'en ai deux, je prends les deux. Les amoureux et la lune. Et j'ai le 4 de pentacle. Allez, je m'accroche. Et je m'accroche à un truc qui est plus bénéfique pour moi, mais je m'y accroche quand même. C'est ça le 4 de pentacle. Alors, on peut s'accrocher à des biens matériels, on peut s'accrocher à du financier, à une sécurité financière. Mais ça peut être autre chose. En fin de compte, on s'accroche désespérément à quelque chose. C'est plus bénéfique. Ça ne vous convient plus. Mais vous vous y accrochez quand même. Peut-être parce que ça vous rassure. Vous voyez, parfois, on est tellement habitué à des choses, même si elles ne sont pas bonnes pour nous, on y est tellement habitué qu'on y reste, qu'on s'y accroche. C'est dommage. Mais c'est comme ça. On va commencer Valet de bâton et le pendu. Pour moi, c'est assez clair. Valet de bâton, il recherche une nouvelle voie dans laquelle il pourra s'épanouir. Mais avec le pendu, ça ne bouge pas. Non, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas parce que vous ne faites pas de choix. Ça ne bouge pas parce que vous ne regardez pas la réalité en face. Ça ne bouge pas parce que vous ne prenez pas de décision. Alors après, adaptez à votre situation. Certaines personnes vont me dire « Oui, mais ça ne dépend pas de moi. » Moi, c'est une possibilité. Après, j'essaye d'être le plus large possible. Mais pour moi, comme ce valet de bâton cherche une nouvelle voie dans laquelle il va s'épanouir, et j'ai le pendu, pour l'instant, vous n'arrivez pas à trouver cette nouvelle voie dans laquelle vous aimeriez vous épanouir. Pour moi, c'est ça. Alors, on attend. On est retardé. On veut entreprendre quelque chose de nouveau, mais pour l'instant, ça ne se déroule pas comme on le souhaite. Ouais, pourquoi pas, quoi. C'est... Vous souhaitez explorer de nouveaux domaines. Voilà. C'est ça. Peut-être que vous devez... Je vais dire ajuster une stratégie, mais ce n'est pas le mot que je cherchais. Avec la carte du pendu, on peut se sacrifier. On se sacrifie. Moi, je pense que... Ouais. Moi, je pense que vous avez des peurs, des doutes et des craintes. On se sent piégé avec la carte du pendu. C'est une immobilisation. Face à une situation délicate, il y a cette sensation d'emprisonnement. On se sent pris au piège. Vous voyez ? Ouais. Complètement. On peut être vers une dépendance par rapport à une personne, par rapport à une situation. Pour moi, quand je vois la carte du pendu, ici, ça dit que quelque chose vous entrave. Entrave votre liberté, entrave votre bien-être. Il est important de retrouver votre propre pouvoir et de choisir la voie qui vous convient le mieux, de faire le choix qui vous convient le mieux. Tant que vous n'allez pas choisir la voie qui vous convient le mieux, vous allez rester coincé dans cette situation ou dans cette dépendance. Quand on est dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, il faut se demander si cette dépendance, elle est bénéfique. Est-ce que cette dépendance est bénéfique pour vous ? Est-ce que le fait de se sacrifier pour quelqu'un, est-ce que ça vaut le coup de se sacrifier pour quelqu'un ? Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est le choix de chacun. Mais c'est un peu ça pour moi. Vous devez regarder les choses différemment. Voir les choses d'un autre angle. Moi, je pense que certains sagittaires sacrifient leur bien-être. Alors, je ne pense pas que vous en ayez envie. C'est que vous vous sentez coincé. Trop d'incertitudes, trop de doutes, peut-être beaucoup de peur. Aussi. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est ce que vous voulez. Pourtant, vous, vous voulez avancer. Vous voulez avancer avec le 6 de bâton. Avec le 6 de bâton, c'est le... On ressort victorieux de quelque chose. On revient victorieux. Vous voyez ? On revient du champ de bataille. On en revient à la tête haute. Je pense que vous, vous voulez obtenir des résultats positifs. Vous voulez avancer. Vous voulez peut-être réussir à éviter le doute et la confusion. On veut cheminer avec le 6 de bâton. C'est ce que vous voulez. Réussir quelque chose. Reprendre confiance en vous, peut-être. Peut-être retrouver la motivation nécessaire pour continuer à avancer et à persévérer. Le fou. Le fou, il est dans le défi. Pour moi, j'ai le pendu et j'ai le fou. Vous voyez ? Pendu, fou, amoureux, lune. C'est dingue. Vous voyez ? Toutes les arcanes majeures, vous voyez ? Elles se suivent, elles sont les unes à côté des autres. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué. Et puis, il y en a ras-le-bol, peut-être, aussi. C'est ça ? La situation est bloquée. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. On perd son temps. On se sacrifie. Alors qu'on vous dit avec le fou ici, mais tourne la page. En avant vers d'autres projets. En avant vers d'autres horizons. C'est ce que vous souhaitez, en plus, avec le valet de bâton. C'est fini. Il y a quelque chose, peut-être, qui est terminé. Il faut faire le choix, vous voyez, de partir. Donc, il y a quelque chose, je pense, qui vous insécurise. C'est pour ça que vous restez dans cette sécurité, même si elle ne vous convient plus. Parce que les difficultés vous insécurisent. Ce n'est pas le moment, pourtant, de rester dans cette situation. Il va falloir peut-être faire le point. Le fou, c'est le changement. Le fou, il ne peut pas rester là sans bouger, à espérer. Vous, vous restez là sans bouger. Alors, contraint ou forcé, je ne sais pas. C'est un choix ou je ne sais pas, en fin de compte, si c'est vous qui vous bloquez. J'ai l'impression que oui. Mais après, voilà. Mais pour moi, on vous dit ici, ne restez pas sans bouger. à espérer. Il faut faire le premier pas. Vous voyez, il faut y aller. Ne vous laissez pas limiter par la peur. Il faut aller vers ce changement. Il n'y a plus de retour en arrière possible. On part dans une aventure. On se lance dans une aventure inconnue. C'est ça, votre défi, les sagittaires. Et je pense que ce n'est pas évident. En même temps, je ne dis pas que ça l'est. Mais ce n'est pas évident. Parce que vous êtes perdus dans vos incertitudes. Peut-être que partir, faire certains choix, peut-être que ça vous... Vous êtes obligé de vous confronter à quelqu'un. Et peut-être que vous n'avez pas envie de vous confronter à quelqu'un. Je ne sais pas. Vous voyez, mais... C'est comme si vous étiez attaché à quelque chose qui ne vous est plus bénéfique. qu'il y a... Oui. Complètement. 6DP, c'est ce qui vous aide. Ben, c'est très clair. Le 6DP, on s'en va. On va vers quelque chose de plus radieux. On arrête de s'encombrer avec le passé, avec les regrets. On regarde vers l'avant. On va vers cette nouvelle étape avec le 6DP. On laisse derrière soi des choses, des pensées, des personnes, son passé, un travail. On peut déménager avec le 6DP. Mais... C'est un changement qui s'avérera extrêmement bénéfique. Le 6DP, même si c'est compliqué, même si c'est douloureux de partir et de faire ce changement. La lune et la carte des amoureux. Oui, non, mais là, de toute façon, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Oui. Alors, je vais dire plusieurs choses. OK. Pour moi, avec la carte des amoureux et de la lune ici, vous êtes confus. Peut-être qu'on pense à une séparation douloureuse. Vous voyez. Peut-être qu'on doit faire le deuil d'un amour passé. Vous vous retrouvez confronté à plusieurs choix. Il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Mais vous hésitez. Parce que vous n'êtes pas encore prêt pour une nouvelle histoire. Alors, ce n'est pas forcément sentimental. Mais la situation, elle est bloquée. C'est comme si vous ne saviez plus vous donner de la tête. Vous hésitez. Oui. Vous hésitez complètement. Peut-être que vous devez faire le point et vous poser pour y voir plus clair. Parce que quand on est embrouillé ou agité, on n'y arrive pas. Ça ne sert à rien. Ça ne conduit jamais très loin. Ce n'est pas facile de se décider. J'ai l'impression que ce n'est pas facile. J'ai l'impression que ce n'est pas facile de vous décider. Il faut avoir les idées plus claires, plus limpides. Confusion. Sette de coupe. Vous voyez ? Oui. Et... On est triste peut-être. Il y a des tourments. Complètement. Complètement. Je pense qu'il y a des... Je vais le répéter. Il y a des attachements qui sont... Je vais le dire, qui sont futiles. Oui. Il faut parfois apprendre que tous nos attachements ne sont qu'illusions. Ben oui, quand on s'attache à son passé, pour moi, c'est de l'illusion, bien évidemment. Il y a quelque chose qui vous perturbe, qui provoque des angoisses chez vous, un choix, une relation, peu importe. Est-ce que ça vaut la peine de souffrir ? Parce que la souffrance et les peines, elles ne font pas avancer les choses. Il faut trouver des solutions pour sortir de quelque chose. Il faut partir pour une nouvelle aventure. Je vais le répéter. C'est ça. Pour moi, dans cette guidance. Mais j'ai perdu déjà trop de temps. Je suis à plus de 13 minutes. Oui, on s'est angoissé, je pense. Mais bon. Après, c'est naturel, de toute façon, d'avoir des peurs, des angoisses, bien évidemment. Mais ça n'arrange pas la situation. Des fois, ça l'empire. Donc, ce qui compte, c'est comment on fait face aux situations. On ne baisse pas les bras. Vous voyez ? Non. On peut changer la donne. On peut modifier la donne. Pour moi, tout est faisable. Il suffit d'y croire. Et déjà, il faut commencer à croire en soi. Oui. Allez, je recouvre le set de coupe. Bon, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire puisque j'ai la lune. Non, mais... J'ai la mort. Bon, la lune, c'est ça. Les peurs, les angoisses. Alors oui, on peut vous dire écoutez votre intuition pour faire un choix. Mais pour moi, il y a trop d'hésitation, trop d'incertitude, trop de peur, trop de doute, trop d'attachement, je ne sais pas quoi, trop d'angoisse, trop de boue. Peut-être, ouais. Complètement. Et j'ai la mort. Bon, ben... Il y a quelque chose qui s'en va, c'est la fin de quelque chose. On ne peut pas y faire grand-chose. Les choses sont ce qu'elles sont. Il ne sert à rien de s'accrocher inutilement. J'ai le 4 de Pentacle. Si c'est la fin, ben c'est la fin. C'est ça. C'est parce que le destin vous réserve autre chose. C'est parce que vous avez d'autres choses à vivre. Il y a parce qu'il y a d'autres choses qui vous attendent. Alors, rupture de contrat, rupture sentimentale. Mais, ouais. Pour moi, peut-être qu'il y a des sagittaires qui doivent se préparer à être forts, à affronter la suite, à trouver des solutions. Hum. Roi de Pentacle. Tiens donc. Alors, est-ce qu'on cherche une nouvelle voie avec le valet de bâton pour être plus à l'aise financièrement ? Pourquoi pas avec le roi de Pentacle ? Mais en tout cas, le roi de Pentacle, c'est la stabilité et la sécurité. C'est le pouvoir et l'abondance. Vous voyez ? C'est ça. Oui. 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 Il sait gérer les choses. Complètement. Bien sûr, peut-être que vous cherchez une nouvelle voie pour atteindre une stabilité financière, pour avoir une réussite matérielle. Mais, peu importe, j'ai envie de vous dire. Peu importe. C'est la stabilité. Vous devez prendre un nouveau chemin qui vous mène à cette stabilité et à cette sécurité. Est-ce que c'est le financier qui vous bloque ? Pourquoi pas ? On va continuer. mais ce n'est pas vrai. Eh bien, le fou revient. le fou revient. Pour moi, de toute façon, votre issue, votre porte de sortie, les sagittaires, dans cette situation, je vais le répéter, c'est de ne pas rester sans bouger à espérer. Non. Il faut faire le premier pas. Vous devez faire un pas. Vous devez vous détacher, vous devez vous dépendre, vous appelez ça comme vous voulez. Vous êtes au bord d'un précipice de changement. Il ne faut pas avoir de crainte. Arrêtez de retourner en arrière ou arrêtez de vouloir retourner en arrière. Bienvenue dans votre aventure, dans votre nouvelle aventure. Le fou, il se lance les yeux fermés dans cette nouvelle aventure. Il ne sait pas où ça va le mener, mais il s'en fout. Il sait qu'il doit y aller. Il sait qu'il doit prendre ce nouveau chemin. Bah oui. Je recouvre le 6 de bâton. 7 de peintage. Ici, pour moi, le 7 de peintage, c'est la persévérance pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer. Pour moi, c'est ça le 7 de peintage. Ici, il faut persévérer. Après, 7 de peintage, bien évidemment, on s'est investi dans une relation, dans un travail et on fait le bilan. Est-ce qu'il est satisfaisant, ce bilan ? Est-ce que votre investissement est rentable ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des sagittaires qui se limitent. Mais bon, après, c'est mon avis, mon humble avis. Ouais. Moi, je pense que vous devez faire preuve de plus de persévérance pour obtenir des résultats de toute façon. Mais après, ou alors faire plus... Alors, non, je ne vais pas dire comme ça. Faire preuve de plus de persévérance pour aller dans cette nouvelle aventure. Je vais plutôt dire ça. Oui. Parce que justement, la récolte n'est pas n'est pas à la hauteur de vos attentes. Je recouvre le fou. Désolée, je suis en train de manger un cheveu. Voilà. Cinq de bâton. Le cinq de bâton dans le défi. Le cinq de bâton dans le défi parle de résoudre un conflit ou de résoudre un problème. Et moi, je pense qu'en partant, en vous lançant dans une nouvelle aventure, en arrêtant de stagner, en arrêtant d'attendre, en vous débarrassant de vos peurs pour avancer vers l'inconnu, je pense que vous pouvez résoudre un problème. Vous pouvez ressentir un sentiment de soulagement. Peut-être après une période de conflit, peut-être après une période de lutte, mais... Ouais. peut-être arriver à sortir de certains moments de moments de colère ou d'hostilité. Ouais. 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 C'est comme si on vous disait maintenant il faut vous concentrer pleinement sur la réalisation de vos objectifs, laisser des perturbations et des conflits derrière vous. Vous avez peut-être l'opportunité d'atteindre ce que vous souhaitez ici avec le cinq de bâton et le fou. vous devez avancer avec détermination quoi qu'il en soit. Je recouvre le six d'épée. Huit de pentacle. Oh oh ! Huit de pentacle, c'est le travailler à la meilleure... Sept de pentacle, huit de pentacle, c'est quand même plus. Pour moi, c'est le fait de travailler pour améliorer une situation. Après, ça peut être le fait de reprendre des études, de faire une formation. Ça peut être travailler sur soi. Mais, ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui retarde votre progression. Parce que vous êtes en train de procrastiner pour certains sagittaires. Vous passez trop de temps à procrastiner. Au lieu de faire avancer les choses, il faut que vous restiez concentrés sur vos objectifs. Je remets une. Avec le six d'épée et le huit de pentacle. Ouais, non, mais... Est-ce qu'il y a une triangulaire ? Peut-être. J'ai le trois de coupe. Après, si ce n'est pas une triangulaire, le trois de coupe, ça peut être certaines personnes qui vous soutiennent. Bien évidemment. Si vous ne laissez pas des personnes derrière vous, ça peut être des personnes qui vous soutiennent. trois... Waouh ! Sept de pentacle, huit de pentacle, trois de coupe, quatre de coupe. Là, il y a quelque chose qui vous ennuie. Il y a quelque chose qui vous... Oh ! Ouais. Peut-être que vous devez... Avec la carte du monde, on met un terme à quelque chose. La boucle, elle est bouclée avec la carte du monde, vous voyez. Ah, mais complètement. Ça y est, on est arrivé au bout. C'est la fin, c'est le terminus. C'est ça. Ouais. Ça parle aussi d'épanouissement. Moi, je pense que vous devez vous mettre en route. Ouais. Il peut y avoir la fin d'une impasse avec la carte du monde. Ici, on peut se libérer. Ouais. Qu'est-ce que j'avais en dessous ? Ouais, ouais, le 6 d'épée, mais c'est ça, de toute façon. Vous devez... Le 8 de Pentacle, alors bien sûr, ça peut être le fait de travailler vraiment pour avoir plus d'argent et se libérer d'une situation. Après, ça peut être le fait de travailler sur soi pour arriver aussi à se libérer d'une situation. Il faut adapter à votre situation. Mais pour moi, c'est la fin. C'est la fin, pour moi, la carte du monde. C'est la libération. On arrive à la fin et on se libère. On arrive à une étape significative de sa vie. Complètement. Je pense que certains sagittaires tournent en rond. Vous tournez en rond. Vous n'arrivez pas à achever quelque chose, enfin, à mettre fin à quelque chose. Vous n'arrivez pas à la conclusion de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous entrave. Si c'est le financier, effectivement, peut-être travailler pour avoir plus d'argent, mais il y a quelque chose qui vous entrave. Il y a des obstacles. Donc, pour moi, effectivement, on vous dit dans cette guidance, n'abandonnez pas, persévérez malgré les difficultés. Vous allez pouvoir avancer. Vous pouvez avancer. si vous faites des choix, si vous vous libérez de vos peurs, de vos doutes, de vos craintes et de votre confusion. Et rien que ça. Je recouvre les amoureux. et là, de toute façon, bah tiens, le 2DP et le magicien. Le magicien. Bah, le magicien, je vous trouve. Pour moi, avec le magicien, on peut trouver des solutions. Sortir de l'impasse qui empêchait d'avancer. Faire une nouvelle rencontre, peut-être. Pourquoi pas ? Il y a du nouveau avec le magicien. Un nouvel emploi, un nouveau projet, une nouvelle personne. Il y a vraiment une situation qui peut être débloquée. La situation peut se débloquer. Peut-être de nouvelles ressources, financières, mais la situation peut se débloquer. Mais j'ai quand même l'impression que la situation, elle peut se débloquer si vous faites des choix. Si vous sortez de votre confusion et de vos peurs pour faire des choix. S'il y a un manque de décision, ça ne bouge pas. Parce qu'il y a une situation où il y a une décision cruciale qui doit être prise. Mais si les choses demeurent floues, si vous êtes dans l'incertitude, vous n'arrivez pas à trouver de solution, vous n'arrivez pas à trancher. Vous n'arrivez pas à prendre de décision éclairée comme avec le set de coupe. Vous retrouvez face à quelque chose qui vous paralyse. Vous voyez ? Incapable de progresser. Et pourtant, et pourtant, vous allez devoir prendre une décision même si elle est délicate, même si elle est difficile. Il va falloir choisir sortir de cette paralysie décisionnelle. On écoute son cœur avec la carte du DP. Enfin, avec la carte du DP, avec la carte du 2 DP. On écoute son cœur et son intuition pour faire son choix. Vous voyez ? Pour moi, vous pouvez dénouer cette situation d'indécision. Optez pour la décision qui résonne le plus profondément en vous. C'est peut-être le moment pour certains sagittaires de faire confiance à votre intuition pour trancher, pour faire un choix, pour ne plus rester coincé dans cette situation. Pour ceux qui veulent en sortir, bien évidemment. Oui. Vous avez ce besoin de faire des choix. Complètement. Allez, je prends encore une carte pour vous les sagittaires. Sagittaires, du 29. Les deux se sont retournés. Je prends les deux. Du 29 janvier au 4 février. Mais oui. Ah ben, clairement. L'alerte au bol d'air. Suis ton instinct. Je parlais de l'intuition il y a deux secondes et l'auto-sabotage. Eh ben, nous allons lire les trois adaptés en genre. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition ? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. L'alerte au bol d'air. Ah ben, c'est clair. Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite les sagittaires. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Mais c'est ça le 7 de coupe. Pour faire des choix, ça doit être clair. Faut que vous y voyez clair. Alors bien sûr, quand on a peur, on n'y voit pas clair. Quand on est dans l'angoisse, on n'y voit pas clair. Mais pour moi, de toute façon, vous avez ce besoin de faire un choix. ce besoin de faire un choix. Même si on en a peur, même si c'est difficile, encore une fois, vous devez peser le pour et le contre afin de faire le meilleur choix, celui qui est le plus approprié pour vous, pas pour votre voisin, pas pour votre collègue de travail pour vous en écoutant votre intuition et en vous débarrassant de vos peurs et de vos angoisses et de vos incertitudes. Et oui. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada